Bonjour à tous et bienvenue dans Hardzone Unboxing. Je vous propose de rejoindre Josh dès maintenant pour l'ouverture de la Horror Block du mois d'août et en plus nous allons enfin vous annoncer le grand gagnant de la figurine Dr. Woo. Allez on passe pour l'ouverture de la Horror Block. Alors donc ce mois-ci dans cette Horror Block on est au courant donc de deux licences qui sera à l'intérieur donc une licence zombie. C'est pas très précis mais au moins le thème est intéressant. On sait qu'il va y avoir du zombie donc le zombie déjà moi je sais que je vais kiffer enfin je pense parce que je suis... Ça dépend de quelle forme si c'est des badges comme les aliens... Oui si c'est des badges comme les aliens oui ça sera pas top tip top tip top. Mais bon en général j'aime beaucoup les zombies donc je devrais être content. La deuxième licence qui m'intéresse beaucoup moins c'est So. Je suis pas un grand fan de cette saga sauf éventuellement le premier film que j'avais trouvé sympa mais sans plus. Alors donc c'est une figurine pour So. Ouais on l'attaque avec une grosse figurine. Donc c'est Jigsaw Killer donc à priori il vient du troisième So parce que je crois que c'est dans le troisième où il y avait les trois dents. Donc voilà un petit peu l'objet. Donc la figurine est belle. Ouais ouais la figurine est belle. Bon je suis pas... Comme je l'ai dit je suis pas un grand fan de So donc euh... Donc ouais c'est sympa mais voilà. Bon après pour les fans de la saga je pense qu'il serait super content d'avoir ça. Donc euh... Moi c'est pas trop ma cam mais bon. Il y a quoi avec le 80 ? Ah t'as la petite poupée qui est avec. Ouais ouais il y a la petite poupée qui est avec mais donc euh... Mais lui ouais je le fais... Moi je l'ai pas vu le 3. Bah moi je l'ai vu et tu vois je me rappelle même pas qu'il y avait un truc comme ça. Donc voilà. Et puis bah un stylo en os. Ouais c'est assez marrant. Ouais c'est marrant. C'est un petit gadget sympa. Le t-shirt... Qui est... Excellent. Waouh ben voilà tu viens. Il se sont rattrapés du manquement du alien de la dernière box. Parce que là on a putain de t-shirt alien. Donc euh... Vraiment sympa ce t-shirt. Super design ouais. Ouais très très beau design et ça rattrape vraiment le... Le coup des badges. Le coup des badges. Là euh... Chapeau bas. Franchement c'est vraiment cool. Donc un t-shirt. Et là... Un super comic book euh... The tale from the cult. Donc euh... Ca c'est cult. Bon euh... C'est en anglais donc euh... Je suis pas un grand... Un grand... Un grand... Un grand parleur d'anglais. Mais voilà. Voilà je suis pas un grand... Un grand parleur de français non plus. Oui mais ça c'est pas grave. Et euh... Ouais c'est euh... C'est euh... C'est vraiment la couche euh... D'époque quoi. Ouais c'est authentique quoi. C'est euh... Il y a vraiment le... C'est le papier euh... Recyclé de l'époque. Enfin... Bah ouais quasiment ouais. C'est une réédition de ma langue. Hmmm... C'est le 3 décembre il y a écrit. C'est peut-être ça va... Non mais rien que ça va sur l'emballage. Mais c'est peut-être une... Ressortie des... Des vieux. C'est peut-être un... Ouais. Une sorte de réédition. Parce que là c'est marqué 3 décembre donc euh... Ouais. Et puis t'as les épisodes suivants qui sont du 3 septembre. 22 octobre tout ça. Ouais c'est plutôt pas mal. Ah bah non le... Le vlaggo disons-nous. Qu'est-ce que c'est que cette réédition ? Zombie prénom multi-surface décale. Je sais pas du tout ce que c'est. Ouais c'est un sticker à repasser sur les murs ou sur des t-shirts je crois. Ahhhh... Ouais ça a l'air d'être ça ouais. C'est un décalco euh... Donc le voir c'est plutôt sympa. Je pense pas m'en servir mais euh... Sur une déco de jambes ou pour un enfant... Enfin un ado qui est un peu dans le délire euh... Ouais ça fait... Je sais pas oui. Mais là ouais c'est... Parce que le dessin est pas tip top quoi. Ouais. Je suis pas friant donc euh... Au pire je filera quelqu'un quoi. Mais un peu déçu là ouais du coup euh... Sur ce point là. C'est vrai que c'est photoshopé à l'arrache. C'est ça. Et donc euh... Traditionnel Redborg hein. Comme euh... Comme d'hab. Donc euh... Plutôt sympa. Aussi. Donc euh... Avec en première partie le fameux euh... Nouveau film de Lyros. The Green Inferno. Donc euh... Il doit y avoir pas mal d'infos sur le film à l'intérieur je pense. Donc euh... Ah il y a même du Godzilla. Ha ha ha. Donc voilà. Non non c'est plutôt cool. Je trouve que la box est meilleure que euh... En fait que euh... Le mois précédent qui m'avait... Ouais. Beaucoup déçu hormis la... La funko pop de Sharknano que j'avais trouvé bien fun. Et la petite figurine de Jack. Hum. Donc euh... Non celle là je... Je suis un peu plus content mais euh... Même si bon le truc zombie c'est pas forcément très... Très intéressant. Dissueux ouais. Mais voilà d'avoir un exemplaire de ce fameux comic. culte euh... Ça fait bien le plaisir. Et puis bah voilà mes tichures daliens euh... C'est... C'est... C'est la cerise sur le gâteau quoi. Donc euh... Vraiment cool. Ah ils en ont fait une pour Shown of the Dead aussi. Ah ouais. Et même une pour euh... Bah euh... Texas Shenzhou Massacre. Ouais. Ah j'aurais bien aimé avoir la figure du Shown of the Dead en fait. Ha ha ha. C'est con que ça soit tombé sur sauce toi. Voilà. Bon bah euh... Voilà pour cette petite box. Qui est... Qui est plutôt sympa. Donc conclusion ouais positive. Heureusement. Tous les deux là ce mois ci on est... On repart sur une bonne note. Donc euh... Je pense que euh... Euh... J'avais hésité justement à euh... A prendre l'arcade euh... Bloc pour la la... La prochaine. Mais bon je vais peut-être rester du coup sur l'horror Bloc. Ouais. D'ailleurs ça pour ceux qui suivent un peu les unboxing on l'avait pas précisé euh... Euh... En fait euh... Bah euh... Le Bloc propose maintenant une nouvelle box. Donc je vous avais pas dit sur mon épisode précédent. Et cette box est euh... Exclusivement jeux vidéo. Donc avec les jeux rétro et les jeux récents. Donc ouais il y a trois licences dessus. Alors il y a Playstation, Xbox et euh... Nintendo. Voilà. Et après il y a ressources en général les licences etc. Mais euh... Enfin voilà ça s'avance de nouveau une box intéressante. Donc euh... Pour l'instant on vous garantit pas qu'on vous ferait un unboxing de celle-là en plus. Parce que déjà qu'on a fait l'oeuvre. Voilà. Voilà. Mais euh... On a déjà des abonnés à nous qui se sont abonnés. Donc euh... Bah on verra si on peut pas les inviter pour juste vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Exactement. Et puis euh... Bah on vous en dit plus dans les prochains épisodes. Ouais. On fait comme ça. On passe euh... Résultat du concours. On passe au résultat du concours. Donc comme on vous a dit sur les 4 épisodes précédents, 4 ou 5 épisodes précédents. Euh... Il y avait un concours qu'on avait lancé ici même. Exactement. Comme ça on revient aux sources. Euh... Donc un concours pour gagner cette figurine du Doctor Who numéro 4. Je la montre ici et ici. Euh... Donc vous avez été nombreux à participer. Ça m'a bien étonné. Et heureusement. Pas forcément depuis que j'ai reproposé de vous ajouter les comics qui sont avec. Je les ai à cette heure là pas encore lues. Parce que ça fait que 3 jours depuis que j'ai tourné l'épisode. C'est ça. Donc euh... Je vais sûrement les lire d'ici à ce que je vous les envoie. Mais j'ai mis toutes vos participations là dedans. Et on va procéder maintenant à un petit tirage au sort de vos noms pour savoir qui est le gagnant. Donc d'avance je vous remercie tous d'avoir participé. Le gagnant s'il peut m'envoyer un MP ou sur la page Facebook Headbanger Show. Donc je vous mets le lien en dessous comme ça ce sera plus rapide. Pour me donner votre adresse et votre nom exact. Parce que bon il y a beaucoup de pseudonymes sur Youtube. Donc voilà je vous retrouverai pas forcément. Merci pour le concours. Et donc qui a gagné la figurine et le comics ? C'est un petit verre, j'ai des gros doigts. Et le gagnant est... Ah c'est Vlet Tapas ! Franchement on s'est tombé sur le seul participant que je connaissais vraiment. Il y avait Adrien aussi parti mais voilà. Donc Vlet Tapas c'est un Youtuber qu'on vous a mis aussi sur Hardzone. Donc pour les habitués du site aller vraiment voir déjà sur Hardzone. Et puis en plus il fait une émission qui s'appelle Le 7 Barré. Qui est vraiment excellente. Où il vous propose des compositions musicales en rapport avec le jeu vidéo. Il en fait une analyse en fait. Ou la pop culture. Et il en fait une analyse vraiment très intéressante. Et puis il y a sa petite manière à lui. Exactement. Il a sa petite touche humoristique qui apporte un petit plus à son émission. Voilà. Donc en plus d'avoir gagné la figurine, il a gagné un petit coup de pub. Donc tant mieux pour lui. Et puis félicitations à toi. Et je pense qu'on se recontactera du coup directement pour que je t'envoie tout ça. Et puis à bientôt pour un prochain concours. Exactement. Et à bientôt sur Hardzone. Ciao !